Aujourd'hui est publié le livre La vocation de l'investisseur, la lumière de la doctrine sociale de l'Église. C'est un ouvrage collectif qui est né d'un travail d'un groupe de jeunes professionnels qui se sont réunis pour approfondir la doctrine sociale de l'Église durant plusieurs années et qui à un moment donné ont été prêts à contribuer à apporter leur propre réflexion sur un sujet qui n'avait pas été traité dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, à savoir quelle est la vocation de l'investisseur. Ce travail qui a été de longue haleine aboutit dans la publication de cet ouvrage collectif qui sort aujourd'hui La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'on le voit bien dans le monde dans lequel nous sommes où la finance a un rôle gigantesque à jouer. Cette finance, si elle est bien orientée ou si elle est mal orientée, ça change totalement la réalité. Elle a un véritable impact, un impact majeur. Il est absolument nécessaire que tout investisseur, grand investisseur ou petit investisseur, simple épargnant, ait conscience et prenne conscience de sa responsabilité morale d'investisseur. Ce livre a pour objet d'aider à cette prise de conscience, d'en approfondir les raisons fondamentales, de donner du souffle à l'acte d'investir, à le fonder et à en donner des critères, et même à donner une spiritualité de l'investisseur pour que l'investisseur soit vraiment responsable dans l'acte qu'il pose en investissant, qu'il le fasse pour le développement humain intégral, le développement de tout homme sans exception et de tout l'homme dans toutes ses dimensions.